Dans Demain nous appartient, on connaît désormais l'auteur de la pollution, tandis que Gilles culpabilise. De son côté, Gabriel se dévoile et Manon disparaît. Mercredi 30 juillet dans Demain nous appartient, qui verra bientôt l'arrivée d'une star de sous le soleil et de plus belle la vie. Si est-il branle bas de combat au commissariat, tandis que Georges a reçu un mail anonyme avec les coordonnées GPS du possible prochain déversement d'arsenic. Mais le doute subsiste. Est-ce une fausse piste donnée par le coupable ou la dénonciation d'un lanceur d'alerte ? Pendant ce temps-là, nous découvrons un homme au téléphone avec son commanditaire. Celui qui semble être l'auteur des faits veut tout arrêter, mais son patron semble le convaincre d'effectuer une dernière contamination. La police arrivera-t-elle à temps ? Demain nous appartient, Gilles dévoile une autre facette de sa personnalité de son côté, Gilles est d'humeur chagrine. Il explique à Marianne culpabilisé car il pense avoir encouragé Judith à partir plus longtemps. Sa sœur le rassure et lui explique que ça fera le plus grand bien à la jeune femme de couper le cordon d'avec ses parents. La médecin semble enfin se rapprocher de son frère. Chez les Delcour, Alex est triste de voir sa fille partir, tandis que Chloé, Ingrid Chauvin, qui a rendu hommage à Charlotte Valandré, se veut plus nuancer. Elle pense qu'elle a juste besoin d'une pause. Plus tard, Oma, Judith montre à son père toute la réorganisation opérée dans la paperasse. Même s'il est impressionné, il lui rappelle qu'il s'en est occupé avant elle. Et mou, il finit par lui donner une photo de deux pour qu'il puisse l'emmener partout. La jeune fille est touchée. Demain nous appartient, Gabriel fait le grand saut. Tandis que Dunia Coésin vient de faire ses au revoir à la série, Charlie poursuit la quête amoureuse de son meilleur ami. Au scoun, elle continue de scruter l'application de rencontres de Gabriel et de lui proposer des profils. Mais le jeune homme ne souhaite pas seulement une rencontre d'un soir. La compagne de François agrit rapidement qu'il a quelqu'un en tête, sans lui faire avouer le nom de l'heureuse élue. Plus tard, Soraya déjeune avec Simon. Lisa lui a appris que sa ratatouille n'était en fait que du surgelé. Ce qui n'empêche pas une atmosphère de séduction de se mettre en place. Au cabinet, Gabriel reçoit alors la visite de Noé. Alors qu'elle souhaite renouer le lien entre eux et lui proposer de se revoir, l'assistant juridique semble plus préoccupé par ce que lui apprend l'infirmière. Elle a vu sa sœur avec Maître Leclerc. Il pose alors de nombreuses questions. Le soir venu, alors qu'ils sont seuls, le fils de Morgane demande à l'avocat où elle en est avec son confrère. Il finit par lui faire une déclaration. Il veut être tout le temps avec elle. Si la jeune femme réfréne le jeune homme, pour autant, elle semble troublée. Demain nous appartient, Manon enlevée par l'auteur de la contamination, Olaq, Aurore, Manon et Damien, Adrien Robbe, qui a évoqué ses envies de paternité, mettent en place une zone de sécurité pour que personne n'y accède. Mère et fille se disputent alors concernant la marche à suivre et la superficie à couvrir, devant le mari d'Audrey, Médusée. De son côté, à l'hôpital, Dorian semble perdu. Malgré les nombreux appels reçus de Camille, il ne répond pas. Il semble plus réceptif à Luna qui vient à sa rencontre. Elle lui apporte son soutien par rapport à la situation d'Etienne, ce qui ne semble pas laisser insensible le lycéen. Au commissariat, Myriam débarque pour dîner avec son fils, Nordine. Malheureusement, il n'est pas disponible. Il doit partir en intervention au grand an de sa mère. Plus tard, alors qu'ils vont inspecter le fameux point GPS reçu la veille, sur le terrain, il tombe sur l'auteur de la contamination en train de déverser un polluant. Il part alors à sa poursuite. Mais bientôt l'inquiétude monte. Tandis que le gardien de la paix appelle au Roar, il lui apprend avoir perdu sa compagne depuis une heure. Il ne sait pas où elle est. A-t-elle été enlevée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501